Mercredi 31 octobre 2018, Halloween la fête où on aime se faire peur, ça tombe bien, on vous a préparé un top 10 court cuts FF bébé de la terreur. Bien sûr si si, on est parti ! Numéro 10, tiens lui il a pas besoin de se déguiser, on sait tous que c'est un monstre sur les parquets. Moïse Diam de Brissac est intraitable et te stop avec autorité. Numéro 9, lui aussi vous souhaite un joyeux Halloween. Lors de la réception d'André's yeux, Mahodo Nguiram sort du placard en mode scream. Belle victoire de Saint-Vallier 85-72 dans cette 7ème journée. A la 8ème place, la recrue du STB Romain Dardenne qui se retrouve en prison style Azkaban, mais qui s'échappe grâce à un circus chat renversant. Entre 3 angevins, le geste est magique et le N1 valiné. En numéro 7, ça se passe à Reuil, remise en jeu des visiteurs avec Alain Baguette Constantin. Luke Louv ne se pose pas de questions et file au cercle pour un aller au pointain. Du spectacle de la part du Rupella, mais une 4ème défaite à l'arrivée dans cette saison de N1. Numéro 6, la patience n'est pas le point fort d'Ibrahima Sidibé. Ibrahima n'a pas ton temps, Ibrahima n'a pas ton temps, et maintenant il est vraiment pas content. Gros style et gros finish de la part de Sidibé qui monte la voie à ses coéquipiers. La délivrance est ultime face à Orchie, car après avoir enchaîné 13 défaites, dont 6-7 saisons, le Jet Vosge l'emporte enfin. Bravo ! En cinquième position, c'est désormais à Charleville-Mézières que l'ancienne connexion de Tarpe fait des misères. Dalmeida catapulte une longue passe pour Bosque like a boss ! Xen d'Almeida et Eric Bosque, attention ce duo va faire des étincelles dans les Ardennes. Numéro 4, avec justement l'UTLPB. C'est le bon jour pour se lancer un film d'horreur, tu sais cette scène où tu sens peu à peu dans ton dos se rapprocher le tueur ! Celui-là a un nom, Justin Moss. L'Américain assassine avec ce get-back un Toulousain. Numéro 3, retour au Doc Océane avec Romain Dardenne. Vous avez vu sa créativité au tir, vous allez voir sa volonté en défense de démolir ! Et en plus, le team se permet de faire une passe à son coach Hervé Coudray. Défaite néanmoins du Havre à domicile 77-91, face à l'étoile d'Angers. A la deuxième place, je vous le disais, c'était le match de la délivrance pour le Jetvo. Chacun des joueurs avait besoin de se lâcher, ce fut le cas d'une nouvelle arrivant Rodney Williams, qui vous y le sert sans se priver ! La salle Fernand David apprécie cet iFlyer américain qui arrive tout droit d'Espagne. 90-71, score final ! Et le numéro 1 cette semaine, un move de meneur élite. Clifford Collimon donna la défense de Tarble Tourny. Drive, fixation et no look au-dessus de la tête. Mike Joseph n'a plus qu'à conclure cette action de génie. Les vainqueurs du Trophée Coupe de France 2018 remportent une cinquième victoire consécutive dans un palais d'espoir plein à craquer. Mettez du respect sur la région mini-Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada